Mesdames, Messieurs de la classe politique, de la société civile, du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs de la presse, par les écrites et télévisées, compatriotes, haïtiens, haïtiennes, distingués invités, Mesdames, Messieurs, chers amis, Chaque jour est un nouveau jour. Et aujourd'hui, fait partie de ces nouveaux jours à partir desquels l'homme et la femme sont appelés à écrire de nouvelles pages dans l'histoire de l'humanité. Chacun et chacune d'entre vous, on a rendez-vous avec l'histoire. Et votre présence ici est maintenant pour participer à la deuxième partie de la cérémonie d'installation et de prestation de serment des membres du Conseil présidentiel de la transition à témoignes. Au nom du Conseil présidentiel de la transition, au nom du gouvernement, nous vous saluons très cordialement et vous invitons rapidement à recevoir le Premier ministre Michel-Patrick Boisvert dans ses propos de circonstance. Merci de l'accueillir. Merci. Madame, Messieurs les membres du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Messieurs les anciens présidents de la République, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les anciens premiers ministres, Monsieur le secrétaire général de la Présidence, Messieurs les secrétaires généraux du Conseil des ministres et de la Prémature, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique et consulaire, Monsieur le coordonnateur général de l'Office de management et des ressources humaines, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le commandant en chef des forces armées d'Haïti, Monsieur le commandant en chef de la police nationale d'Haïti, Monsieur le président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Monsieur le protecteur du citoyen, Monsieur le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Mesdames, Messieurs les hauts fonctionnaires et cadres de l'administration publique, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, Mesdames, Messieurs de la presse, Distingués et évités, Mesdames, Messieurs, Haïti, notre pays, Se retrouve à la croisée des chemins, À la recherche de solutions idoines, Pour sortir de cette crise politique multidimensionnelle, Qui a trop duré, Et dont les conséquences sont néfastes, Sur la population, Sur les biens, Sur les infrastructures, Tant publiques que privées, La vie fuit notre pays, Tant la situation est grave, Les multiples démarches, Entamées jusqu'à récemment, Pour s'en sortir, Ont mis du temps à produire leurs effets. Les solutions proposées, Les efforts et les sacrifices consentis par les partis prudents, Se sont réhortés aux difficultés inhérentes à la vie publique. Cependant, Après de longs mois de pourparlers, De débats, De dialogues, Avec le support de la communauté internationale, Une solution a été dégagée, Avec les forces vives, Organisées de la nation, Sous l'égide de la communauté karaibéenne, Karikon. Aujourd'hui, Est donc un jour important, Dans la vie de notre chère république. Ce jour, en effet, Ouvre la perspective d'une solution, Dont l'objectif fondamental, Faut-il le rappeler, Est d'adresser la crise multidimensionnelle, Que connaît le pays, En vue d'arriver à un dénouement définitif. C'est un soulagement, Pour le pays, Qui pourra ainsi, Continuer d'espérer, Et de croire, Au changement possible, Auquel toutes les couches, De la population, Appellent de leurs vœux. La mise en place, Du conseil présidentiel, De transition, Rentre dans le cadre, De cette solution, Routement, Politique, Convenue, Et concertée. C'est une solution, Haïtienne, Voulue, Par des Haïtiens, A travers des partis politiques, Et des organisations, De la société civile, Avec un soutien, La communauté internationale. Elle offre, La perspective, De réunir, Les forces vives, De la nation, Et de les rassembler, Autour d'un accord, Inclusif, Pour le grand sauvetage national. C'est pourquoi, Il y a nécessité, Et même urgence, Pour la nation, D'expérimenter, Cette solution, Avec les partis, Prenante, Tout en étant conscient, De la lourde responsabilité, Qui incombe, Aux membres, Du conseil, Présidentiel, De transition. C'est à cette tâche, Madame, Messieurs, Les membres, Du conseil, Présidentiel, Que vous êtes appelé, Celle de conduire, Le pays, A la paix, Au relèvement, Économique et social, A l'union sacrée, A la participation, De toutes et de tous, Afin de relever, Le défi du développement, Et du bien-être, Du pays. Mesdames, Messieurs, L'heure est grave, La situation, Interpelle, Toutes les citoyennes, Et tous les citoyens d'Haïti, En quelques lieux, Qu'ils ou elles, Se trouvent, La situation, Appelle, Au dépassement de soi, Et au changement de soi, Le paradigme, L'intérêt général, Devra ainsi être, Au centre, De toutes les préoccupations, Et des décisions publiques. J'invite pour ma part, Tous les compatriotes, A œuvrer, Dans le sens, Du renforcement, Et de la consolidation, Des acquis, En vue de contribuer, Au relèvement, De notre chère Haïti. Madame, Messieurs, Les membres, Du conseil de transition, La cérémonie de ce matin, Vous confère, Officiellement, Les reines du destin, De la nation, Et de son peuple. La besoin à abattre, Est de taille, Tant les défis, Sont nombreux, Et immenses. Comme tout pays, En développement, Nos ressources, Demeurent limitées. C'est pourquoi, Je me permets, D'attirer, Votre attention, Sur le fait, Que la population, Attend, Beaucoup de vous, Dans un contexte, Où tout devient, Prioritaire, À côté, De la sécurité. Je reste convaincu, Que la détermination, Elle est là. L'engagement, Il est là. Je reste convaincu, Que vous allez conduire, Le pays, À bon port. Je vous souhaite, Du succès, Dans vos fonctions, En formulant le vœu, Que vous arriveriez, À mobiliser, Les moyens, Et les ressources, Adéquats, Afin que vous puissiez, Atteindre, Les objectifs, Que vous vous êtes fixés, Dans l'intérêt, Du peuple haïtien. Je ne voudrais pas terminer, Sans vous assurer, De la disponibilité, Des membres, Du gouvernement, Des missionnaires, Qui, En tant qu'hommes, Et femmes d'État, Responsables, Ont pris l'engagement, De collaborer, Avec le conseil présidentiel, Sur les dossiers, Que le conseil jugera, Urgent, Susceptibles, D'atténuer, Les souffrances, De la population. Encore une fois, Mes félicitations, Et du succès, À vous, Membres du conseil présidentiel, Que Dieu bénisse Haïti. Je vous remercie, De votre attention. Applaudissements, Les propos du, Premier ministre, Du gouvernement, Des missionnaires, Michel, Patrick Boisvert, Afin que, Nul, N'en prétexte, Ignorance, On assiste, À la seconde partie, De la cérémonie, D'installation, Et de prestation, Tièrement, Du conseil présidentiel, De la transition. Deuxième partie, Pourquoi ? Parce que la première partie, A eu lieu ce matin, Au palais national. La prestation de serment, L'installation, L'hymne présidentiel, La bise alimienne, Tout ceci, A été exécuté, Au palais national, Ce matin. La lecture aussi, De l'arrêté, Nouement, Les membres du conseil présidentiel, A été donnée, Au palais national, Et ici, Et maintenant, Je ne ferai que vous rappeler, Les noms, Des membres composants, Le conseil présidentiel, De la transition. D'abord, Les membres du conseil présidentiel, De transition avec droit de vote, Le citoyen, Smith Augustin, Le citoyen, Louis Gérald Gilles, Le citoyen, Fritz Alphonse Jean, Le citoyen, Le Blanc Fils, Le citoyen, Laurent Saint-Cyr, Le citoyen, Vertillère, Le citoyen, Leslie Voltaire, Avec droit de vote. Les membres du conseil, N'ayant pas, Doit de vote, Ou sans droit de vote, C'est d'abord, La citoyenne, Régine Abraham, Et le citoyen, Brinelle Joseph. L'instant présent, L'honneur est revenu, A la citoyenne, Régine Abraham, D'adresser, Son message, De circonstances, Oubi, Et ordi, A la ville, Et au monde. Avec vous, La représentante du conseil, Dans ses propres dossiers, de circonstances. Monsieur le premier ministre, A.I. Monsieur Michel Patrick Boisvert, Monsieur le président, Le président de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Sautant, Mesdames, Messieurs les membres du conseil supérieur, Du pouvoir judiciaire, Monsieur le secrétaire général, De la présidence, Messieurs les membres du conseil supérieur, En chef des forces armées, Monsieur le secrétaire général, De la police nationale, Mesdames, Messieurs les chefs de la mission diplomatique, Mesdames, Messieurs les représentants des secteurs signataires de l'accord, Mesdames, Messieurs les wokards de l'administration publique, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les membres du corps consulaire, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs les membres des familles du conseil présidentiel, Mesdames, Messieurs les membres de la presse par les écrites, Télévisez en ligne, Chers concitoyens, Chers concitoyennes, Mesdames, Messieurs, En vos grands titres et qualités, Le 7 juillet 2021, Restera à jamais gravé dans les annales de notre histoire, Non pas pour une histoire glorieuse, Mais pour un événement tragique qui a secoué notre nation jusqu'à ses fondements les plus profonds, L'odieux assassinat de son excellence, Mesdames, Jouvenel Moïse, Président de la République d'Haïti, Peu importe nos affiliations politiques individuelles, Ce régicide a non seulement coûté la vie à notre chef d'État, Mais il a également marqué un tournant pour le pire dans la crise socio-économique et politique, Et a afflijé notre pays depuis si longtemps, A genoux. L'extrême violence qui a suivi ce tag barbao a plongé notre nation dans le deuil et la douleur. Ces violences ont eu un impact dévastateur sur l'économie déjà en chute libre, La vie sociale par des viols collectifs persistants sur les femmes et les filles, La paupérisation des couches moyennes, La vague de déplacement de populations, Fuyant les zones dangereuses ainsi que le pays. Pour l'année 2024, 3 millions d'enfants en Haïti nécessiteront une assistante humanitaire En raison de la montée de la violence et de l'effondrement des services de base. Actuellement, Près de 900 écoles, Principalement situées à Port-au-Prince, Ont dû fermer leur porte, Privant ainsi environ 200 000 enfants de leurs droits fondamentaux à l'éducation, À leurs activités ludiques, À la découverte de leur pays Et aux interactions sociales essentielles à leur développement. En outre, De nos bons enfants sont profondément traumatisés Pour les violences qu'ils ont subies Ou auxquelles ils ont été témoins. Depuis le triste événement du 7 juillet 2021, Notre nation a semblé dans une amie de désespoir et de désolation. Les structures institutionnelles de l'État haïtien, Déjà fragilisées par des décennies d'instabilité politique, Ont subi un effondrement spectaculaire. Non seulement la qualité, Mais l'existence même des services publics offerts à notre population a été compromise. De plus, La population de la zone métropolitaine de Port-au-Prince est littéralement prise en otage, Ce qui aggrave de manière exponentielle les conditions de vie des ménages. Nous assistons ainsi à l'effondrement total de nos institutions Et à l'échec cuisant d'un gouvernement qui a totalement abandonné sa responsabilité De protéger sa population contre les violences criminelles, D'offrir des services publics à sa population et de piloter l'économie. Face à cette crise sans précédent, La population toute entière a reconnu l'urgence et la nécessité impérieuse D'une prise en main vigoureuse pour sortir notre pays de cette spirale de désespoir et de destruction. C'est dans ce contexte que des partis politiques, Des organisations de la société civile, Du secteur privé des affaires et de la diaspora haïtienne Se sont entendus le 3 avril sur un accord politique historique Pour conduire le pays sur la voie de la sécurité, de la stabilité et du redressement économique. Pour ce faire, le Conseil présidentiel, Émanation de cet accord politique, Qui exprime une vision commune de la transition construite par le secteur Et représentant un engagement responsable envers le peuple haïtien, S'attèlera au lancement de cinq grands chantiers. Le rétablissement de la sécurité publique L'organisation de la conférence nationale et de la réforme constitutionnelle La réalisation des élections générales démocratiques, crédibles et participatives La restauration de la justice, de l'état de droit et des droits fondamentaux des citoyens et citoyennes Le redressement institutionnel et économique Dans ce contexte d'insécurité généralisée qui défie les autorités de l'État, Les forces de l'ordre du pays sont remerciées pour leur courage et leur dévouement. Il convient aussi de souligner le rôle crucial joué par la médiation de la CARICOM Et des gouvernements des États-Unis, du Canada et de la France Ensi que des agences multilatérales tel que l'ONU et l'OEA Leur intervention a été un katalyzer essentiel dans le processus visant parvenir à cet accord entre les différentes parties haïtiennes Nous leur remersions pour leur collaboration et leur soutien à la stabilité et au progrès d'Aïti Aïtien tout koti, nan kapital, nan katye populer, nan provinsion, nan tet mwonyou, nan diaspora Nous tout ap soufri nan etape yajodi ya Mou na mouri pasi pa la Jène femme koutifi ap si vi ka deja tribo babo Klas mwoyen nan fin dekapitalize An pil fami ki te kouri ki te kai yo Lyon se l'espoir, se kouri ki te peyi ya Nou pa doué jam rive la Et sa pa doué kontsinyo kon sa Se poufjansman sa yo Nou mèm nan konsey sa Nou angaje nou nan batay sa A kote pepa isyen Nou konnen li pa fasil Men se ansanme, tout patriote ki an nan koude yo peyi ya Pou nou kou les epol pou levé exkampfiri peyi ya Oujoudui, ne mord que le premier jour du travail nécessaire pou rétablir l'ordre, la discipline, la paix et les conditions favorables à la création de richesses dans notre pays meurtri C'est le début d'une quête collective visant à remettre notre nation sur la voie constitutionnelle et pour espérer offrir une meilleure vie à toutes les filles et tous les fils d'Haïti Merci à tous et à toutes Mettons-nous tous et toutes au travail Merci Voilà les propos de circonstances de madame régime abraham représentante du conseil présidentiel de la transition Nous rappelons à toute la nation Que ce soit les citoyens et citoyennes vivant en Haïti Et à l'étranger Nous parlons de la diaspora donc Que l'on est en train De réaliser La cérémonie D'installation et de prestation de serment du conseil présidentiel de la transition On se le rappelle Et on le rappelle aussi Qu'il s'agit de la Deuxième partie de la cérémonie Car la première partie a eu lieu au palais national ce matin Où les membres du conseil présidentiel ont prêté serment Et où l'installation réelle a eu lieu On est arrivé au moment où l'on va Procéder à un toast De circonstances Chaque jour est un jour avant nous Et aujourd'hui est un nouveau jour Un jour à la fois Comme on le dit Carpe diem Il faut célébrer On va enlever le pupitre Et on va passer Aux salutations d'usage Protocolaires Et cela va se faire Délégation Par délégation On assiste à la distribution Des verres de champagne Pour le toast Et ensuite Et ensuite On va passer Aux salutations Des usages Voir protocolaires Et on va indiquer L'ordre Protocolaire Dans lequel Cela Va-t-il se réaliser On attend Que l'assistance soit servie Et on va passer Et on va passer Et on va passer Alors nous parlons que cette partie est symbolique et l'on va inviter M. Fritz Alphonse Jean à se présenter pour cette partie aussi solennelle que les autres, la prononciation du poste. Chers amis de la diaspora qui nous écoutent là où ils sont, là où elles sont, chers amis de la communauté internationale, compatriotes haïtiens, haïtiennes qui tout partout en la pays, et surtout toutes femmes, toutes ces filles dont on a été subies en pile bagaille pendant le temps que ça a passé. C'est-à-dire qu'elles continuaient à subir en pile bagaille, en pile viol, viol collectif et viol individuel. Donc aujourd'hui c'est un tournant important. C'est un jour important de ce tournant de la vie nationale. Donc nous levons nos verres, tous, pour le travail qu'il nous reste à faire à Haïti. Les verres sont faits pour être trinqués, sans se briser alors. On attend le son des verres, comme le son du cléron. Et comme annoncé, on demande au protocole d'enlever le pupitre. Et on va procéder aux salutations d'usage. Membres du protocole prière de retirer le pupitre. Alors, avant d'étudier, les spectatrices internautes de télévision nationale d'Haïti, nous retournons à l'autre point encore. Cérémonie qui est pratiquement fait à l'arrivée dans le bout de l'épreuve, puisque nous sommes assistés avec deux interventions. C'est le premier ministre à I, Michel-Patrick Boisvert, qui lui-même traient à l'épreuve de l'ensemble de problèmes pays à confronter. Également, Régi Nabarra, qui est un observateur dans le conseil, et qui est un membre qui n'a pas le droit de vote dans le conseil. Les mêmes tours qui ont fait aller sur un ensemble de missions. Et le conseil n'a pas le gagné, notamment le retour à l'ordre constitutionnel. ...éduqué au début de la cérémonie. Et on appelle d'abord les membres du gouvernement sortant pour les salutations d'usage. Les salutations d'usage. On rappelle à toute la nation qu'on est à la villa d'accueil pour la deuxième partie de la cérémonie d'installation et de prestation de serment des membres du conseil présidentiel de la transition. Et cela se passe ici et maintenant. Monsieur le président de la Cour de cassation, le commissaire du gouvernement de la Cour de cassation. On invite le général en chef des forces armées d'Haïti, suivi du directeur général de la police nationale. On les invite pour les salutations d'usage. On accueille comme annoncé le général en chef des forces armées d'Haïti et le directeur général de la police nationale. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501